L'objectif de cette vidéo est de cette fois-ci trouver les fonctions trigonométriques, les trois fonctions trigonométriques de π sur 2 moins θ et π sur 2 plus θ. Et pour cela, je vais d'abord repérer ces deux angles sur le cercle trigonométrique et explorer la relation entre les fonctions trigos de ces deux angles et le cosinus et le sinus de θ. Donc c'est parti. Le but de l'exercice est d'exprimer ces six expressions en fonction du cosinus et du sinus de θ. Donc tout d'abord, je vais repérer ces deux angles. L'angle orange π sur 2 moins θ, c'est un angle droit, donc je vais faire un quart de tour et je vais retrancher θ. Donc là on a π sur 2 moins l'angle θ, π sur 2 moins θ, et π sur 2 plus θ, ils se retrouvent où ? Je dois faire un angle droit et je dois encore rajouter θ. Donc je me retrouve là. Voilà. Ici j'ai mon angle θ et là j'ai π sur 2 plus θ. Ok. Une fois que j'ai fait ça, j'ai envie de trouver le cosinus et le sinus de π sur 2 moins θ. Ça veut dire que je m'intéresse à ce point orange, et l'abscisse de ce point orange, donc ici c'est le cosinus de cet angle, et l'abscisse et l'ordonnée de ce point, il s'agit du sinus de cet angle. Et ce qui va m'aider, c'est de repérer ici que j'ai un triangle rectangle qui a une hypoténuse de 1, parce qu'ici on a le rayon du cercle trigonométrique, et un angle de θ ici, que j'avais déjà noté. Et bien ce triangle rectangle, je le connais bien, il existe déjà. On a exactement le même ici, hypoténuse de 1, un angle droit ici, que j'avais oublié de noter, et un angle de θ. Bon bah très bien, cela veut dire que les deux autres côtés sont égaux à sinus de θ, donc on retrouve ici aussi cette longueur verte, et que ce côté jaune, ce côté ici que je suis en train de dessiner en jaune, il a la même longueur que ce côté là. Et cette longueur là vaut donc cosinus de θ. Et bien ça y est, j'ai du coup réussi à trouver l'abscisse et l'ordonnée de ce point orange, et donc le cosinus de π sur 2 moins θ, et bien c'est cette longueur verte, c'est l'abscisse du point orange, donc c'est sinus de θ. Et le sinus de π sur 2 moins θ, et bien c'est cette longueur jaune, on se retrouve du côté positif des y, donc il s'agit de cosinus de θ. Très bien, et tangente de π sur 2 moins θ, c'est le rapport du sinus et du cosinus de cet angle là, donc on obtient cosinus θ divisé par sinus de θ. Et ça donne quoi ? Ça, ça donne l'inverse de la tangente, parce que la tangente de θ c'est sinus sur cosinus de θ, et donc là on a l'inverse de ça, donc on a 1 sur tangente de θ. Et il y a une fonction trigonométrique pour exprimer cela, il s'agit de la cotangente de θ. Très bien, donc on a trouvé les trois fonctions trigonométriques de π sur 2 moins θ en fonction des fonctions trigonométriques de θ. Et maintenant passons à l'angle bleu. Alors l'angle bleu, on va aller un peu plus rapidement, là je pense que tu arrives déjà à repérer la solution. On voit qu'ici on obtient aussi un triangle rectangle avec une hypoténuse de 1, un angle droit ici et un angle de θ ici. Donc cette longueur là, qui correspond à l'abscisse de mon point bleu là, et bien il s'agit du cosinus de mon angle. Donc là on voit qu'on est du côté négatif des x par contre, donc on va obtenir pour le cosinus de π sur 2 moins θ, l'opposé du sinus de θ, moins sinus θ ici. Très bien, et pour le sinus de π sur 2 plus θ, on voit que c'est l'ordonnée du point bleu, donc le cosinus de θ, cette longueur jaune qu'on avait aussi ici, dans ce triangle semblable. Et finalement la tangente de π sur 2 plus θ, et bien il s'agit du rapport du sinus et du cosinus, donc ici on a cosinus θ divisé par moins sinus θ. Et donc au lieu d'obtenir au final cotangent de θ, et bien on obtient moins cotangent de θ. Ça y est, on est arrivé à trouver les trois fonctions trigonométriques de π sur 2 moins θ et π sur 2 plus θ, en fonction du cosinus et du sinus de θ. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –